Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau chat spécial, un chat spécial aujourd'hui en compagnie de Bruno Collement. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parlera essentiellement macroéconomie avec un point central sur les économies américaines et européennes. Mais avant toute chose, en guise introduction, j'aime bien poser toujours la même question à nos invités, qui est un peu leur point de vue sur l'évolution des marchés financiers et des économies occidentales ces derniers mois. D'ailleurs, comme on est en décembre, une sorte de bilan 2016, pourquoi pas ? Qu'est-ce que 2016 vous a étonné, positivement ou négativement, sur les marchés financiers ? Il y a tout d'abord eu deux événements politiques qui étaient impromptus, imprévus, le Brexit et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Mais ce sont deux événements dont on ne connaît pas encore les conséquences maintenant. Le Brexit n'a pas encore été activé et la présidence américaine n'a pas encore débuté. Donc on en verra les effets dans les prochaines années. Mais ce qui est surtout frappant cette année-ci, c'est de voir l'influence qu'ont gardées les banques centrales dans l'économie. En Europe, mais aussi aux États-Unis. Les États-Unis ont décidé de relever leur taux d'intérêt, ce qui est une façon d'indiquer que la situation monétaire se normalise et elle va continuer à se normaliser au cours de l'année prochaine. Mais en Europe aussi, comme prévu, la Banque centrale a annoncé qu'elle prolongerait son programme de création monétaire. Finalement, pour le faire aboutir jusqu'au mois de juin 2018, c'est-à-dire à un horizon de quasiment un an et demi. Ça veut dire qu'en 2016, l'économie est devenue de plus en plus publique et de moins en moins une économie de marché, puisque les marchés financiers sont dépendants des impulsions qui sont données par les banques centrales. — OK. Oui. On avait déjà prévenu, d'ailleurs, que 2016 serait une année des banques centrales. 2017 sera encore ou sera une année plus politique, vu tous les événements qui vont arriver et avec l'arrivée aussi de Donald Trump à la Maison-Blanche ? — Il y aura certainement des phénomènes politiques. On sait qu'on rentre en 2017 dans une période d'élections extrêmement importante en France, en Allemagne et en Hollande. On sait que la présidence américaine commence. Mais je crois que ce qui est frappant, c'est que les banques centrales vont continuer à jouer un rôle massif dans l'économie. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une proximité de plus en plus intime entre, d'une part, les États, dont l'endettement, on en reparlera, devient stratosphérique, les banques centrales qui sont appelées pour refinancer ces mêmes États et les banques commerciales qui seront à un moment évoquées, invoquées pour canaliser ou continuer à canaliser l'épargne domestique vers le financement des dettes publiques. Et si je fais la synthèse et synthèse, je pense que le problème numéro un que nos économies traversent, au-delà du vieillissement de la population ou de la baisse des gains de productivité, c'est l'endettement public qui n'est pas sous contrôle et qui, malheureusement, est inabsorbable dans un contexte de croissance trop faible. Je me tourne vers les questions des internautes. Je rappelle, internautes, que vous pouvez interagir en direct et poser vos questions dans le chat qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc, on va parler, dans un premier temps, économie américaine. On a vu la semaine passée que la FED, la Réserve fédérale américaine, vous l'avez dit, a relevé son principal taux directeur. C'était attendu par les marchés. Mais on a vu aussi, lors du discours de Jeannette Yenen, sa présidente, que la FED était un peu plus optimiste. En tout cas, elle a relevé ses perspectives économiques pour 2017 et pour les années suivantes. Elle a aussi prévu une accélération de la hausse des taux. Elle évoque trois hausses des taux pour l'année prochaine et la même chose pour 2017 et 2018. Tout ça dans une perspective où Donald Trump arrive à la Maison-Blanche et où il insuffle une sorte de groupe de stimuli dans l'économie américaine. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de cet optimisme de la FED ? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est qu'il y a eu une hausse des taux d'intérêt en décembre 2015. Il était prévu initialement qu'en 2016, nous traversions plusieurs hausses de taux. Ce n'est pas arrivé. Et la FED va trouver toutes les bonnes raisons ou les mauvaises raisons pour reculer une hausse de taux qui, j'en parlerai dans quelques secondes, a un impact négatif sur le dollar, en tout cas sous la perspective américaine. La hausse des taux a eu lieu au mois de décembre. Et ce n'est pas tellement la hausse des taux, mais l'annonce de hausses de taux successives en 2017 qui est considérée comme étant un message important. En fait, la situation américaine se normalise sous l'angle monétaire. Alors, quelles sont les raisons de cette normalisation ? C'est peu clair, en vérité, parce que les États-Unis, s'ils sont traversés par des bulles, sont traversés par les mêmes bulles d'actifs que chez nous. Il n'y avait pas de raison immédiate d'augmenter les taux d'intérêt. La situation de plein emploi ou de quasi plein emploi qui est constatée n'est pas de nature inflationniste. Il y a certes quelques pressions d'inflation, mais en réalité, contrairement à ce qu'on a connu dans les années 70 ou 80, le plein emploi n'est pas accompagné d'une hausse salariale. Et donc, la normalisation est plutôt un signe de bonne santé de l'économie américaine, destinée notamment à aider les banques. Les inconvénients sont nombreux, à savoir qu'il y a des reflux de capitaux d'économie émergente ou européenne vers les États-Unis et que, de manière explicite, ça conduit à une appréciation du dollar qui, lui-même, conduit à une dépréciation de la devise chinoise. Or, on sait que, dans un champ de vision de 5 à 10 ans, la véritable guerre monétaire et commerciale va s'établir entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, qui ont une monnaie de réserve, ont une monnaie qui a toujours été dévaluationniste, parce que les Américains ont toujours voulu exporter leur inflation. Aujourd'hui, c'est problématique par rapport à la Chine. Alors, la croissance est bonne aux États-Unis. Le plein emploi est quasiment atteint, malgré le fait que le taux d'activité, c'est-à-dire que le taux de personnes qui rentrent dans le marché du travail est en baisse par rapport à ce qu'il était en 2008. Mais donc, l'économie va mieux. Enfin, elle va mieux dans certains endroits, pas partout, parce que, quand on prend les États-Unis et qu'on enlève 50 km de côte est et de côte ouest, on a finalement une économie qui est très précarisée, qui est même appauvrie. Ça a d'ailleurs conduit à l'élection de Trump. Mais c'est une économie qui, globalement, va mieux. Alors, Trump arrive et il a la meilleure économie qu'on puisse imaginer. En fait, l'économie de Trump n'a pas besoin du programme de Trump. Trump veut stimuler l'économie dans une économie qui est déjà, comme je le disais, en plein emploi. Et donc, son annonce de mesures protectionnistes et de mesures de baisse d'impôts vont sans doute conduire à des pressions inflationnistes, parce qu'il va falloir financer un endettement public, peut-être monétisé par la Federal Reserve, mais en tout état de cause, la pression que ça va entraîner sur l'endettement américain va conduire à une hausse de taux et que, relativement, le pouvoir d'achat donné aux Américains devrait conduire à une certaine inflation. Et c'est ce contexte un tout petit peu diffus, confus même, que les marchés financiers essayent d'appréhender. Aujourd'hui, l'optimisme prévaut. Les cours de bourse ont fortement augmenté depuis l'élection de Trump, de manière d'ailleurs inattendue, parce que la plupart des observateurs s'entendaient à une chute de taux devant l'inconnu qui étaient associés au programme. Mais donc voilà, l'économie vit une certaine phase d'enthousiasme, de lévitation, d'oxygénation. On verra si l'enthousiasme correspond à la réalité future. Ça reste à démontrer, parce que le manque de clarté du programme de Trump persiste, et on ne comprend pas, on ne sait pas encore très bien comment la pénétration de Trump dans ses habits de président va avoir lieu. OK. Juste pour revenir sur l'emploi, en fait, il y a une question d'un internaute qui demande, au niveau des indicateurs économiques, est-ce que l'on apprécie encore correctement l'indicateur emploi, alors que de plus en plus d'entre eux sont occupés par des robots ? Ainsi, la Fed n'a-t-elle pas trop tardé à relever les taux en attendant un plein emploi humain suffisant, alors que la situation est peut-être en réalité celle d'un suremploi ? C'est une excellente question. Et en fait, cette question ramène à la notion des gains de productivité. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi, malgré tout le développement technologique, les gains de productivité n'augmentent pas plus rapidement. D'où la question de savoir si on mesure bien la productivité et l'emploi. Alors quand on parle d'abord de plein emploi, on devrait plutôt parler de plein emploi compte tenu du taux d'activité. Il y a environ 5% d'Américains qui, par rapport au passé, ont décidé de sortir du marché de l'emploi ou de ne pas y rentrer. Et donc ces 5% pourraient être une variable d'ajustement qui explique le manque d'inflation. Mais la question de l'internaute est parfaitement correcte. Aujourd'hui, la productivité humaine, biologique humaine, ne peut plus être considérée de manière isolée, puisque l'humain est complété par des supports robotiques, informatiques, digitaux et bientôt l'intelligence artificielle. Et donc je ne suis pas sûr qu'on mesure bien l'emploi. En tout cas, ce qu'il est possible, c'est que l'emploi biologique soit en termes relatifs beaucoup moins rémunéré que par le passé, puisque la machine ne demande pas d'augmentation de salaire, la machine ne crée pas d'inflation, et que donc l'humain devient la portion congrue dans la réalité de la mise à l'emploi. C'est d'ailleurs la fameuse thèse de Piketty qui montre que dans la création de richesses, la partie du travail baisse au détriment de la partie du capital. Et c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi la hausse des salaires américains est très faible ou en tout cas peu visible et que ça étonne même la présidente Jeannette Yellen. Tout à fait, c'est tout à fait possible, parce que beaucoup de métiers, on va dire, de faibles qualifications commencent à être remplacés par des machines. Il suffit de penser que dans les McDonald's par exemple, ou dans des métiers de distribution, des Walmart par exemple, et bien de plus en plus de choses se font maintenant, sans caissier, sans personne à la restauration. Et donc, ça veut dire que progressivement, l'humain en tant que tel est moins nécessaire qu'auparavant. Je crois d'ailleurs, mais ça c'est un propos qui est plus général, qu'on est devant une vague de mutations technologiques et donc d'emplois dont on sous-estime complètement l'envergure et la hauteur, et qu'à terme, on va devoir repenser la métrique des paramètres économiques. Donc peut-être qu'on continue à mesurer la productivité, l'inflation, le salaire, dans des réalités qui appartiennent plutôt au XXe siècle qu'au XXIe siècle. Et l'arrivée de Donald Trump, est-ce que ça pourrait modifier quelque chose ? On sait que c'est un homme d'affaires milliardaire. Et en même temps, la Fed a prévu pour 2017 un taux d'emploi de 4,6%, soit un point de base de plus que ce qui est actuellement. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas vraiment d'effet Trump, en tout cas la première année, sur l'économie américaine ? Probablement pas, parce que... Et d'ailleurs, la bourse reflète toujours un effet d'anticipation, donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais il est clair que la dynamique, la cinétique de la croissance américaine est bonne. Et que si Donald Trump met en œuvre des baisses d'impôts, notamment en matière d'impôts des sociétés, les effets n'en seront visibles que sans doute dans le futur. Mais quand on prend l'angle, grand angle, pour apprécier la politique de Trump, qui finalement est une politique keynésienne, qui devient non pas contre-cyclique, mais pro-cyclique, puisqu'elle va en fait s'ajouter à une croissance déjà existante, on s'attend à un regain d'activité, mais surtout à une augmentation de l'inflation, c'est-à-dire qu'on peut mettre peut-être l'économie américaine partiellement en surchauffe. Et peut-être, et c'est là que c'est un tout petit peu ambigu comme message, que le message de la Federal Reserve est de dire qu'elle est prête à augmenter les taux d'intérêt si d'aventure, une surchauffe de manière inflationniste était constatée. C'est ça, elle protège en fait contre l'effet Trump. Voilà. Et c'est très difficile pour la Federal Reserve, parce que si elle n'avait pas augmenté ses taux, ou pas annoncé d'augmentation des taux, on aurait pu l'accuser de voir l'inflation commencer à s'embraser avant qu'elle n'intervienne. Et si elle intervient trop tôt, elle risque de contrarier une croissance qui est en train d'être restaurée aux États-Unis. Donc il y a un subtil équilibre à trouver. On sait aussi que la Federal Reserve peut changer d'avis. Parce qu'entre ce qu'elle avait dit en décembre 2015 et ce qui s'est passé en 2016, il y a eu un vide sidéral, et donc ça pourrait aussi se passer en 2017. Donc je crois que le message est un message positif, un message d'enthousiasme, mais qu'il devra être tempéré par le pragmatisme des réalités qu'on va devoir constater l'année prochaine. Pour revenir sur le programme économique de Donald Trump, qu'est-ce qu'on sait concrètement, en fait ? Écoutez, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il parle de politique de grands travaux. Il parle d'un montant de 100 milliards de dollars par an étalé sur 10 ans. Ça fait donc 1 000 milliards de dollars. Mais 100 milliards de dollars par an, ça ne représente pas grand-chose par rapport au budget fédéral américain qui est de 4 000 milliards. Ça ne représente que 2,5%. Donc si le chiffre paraît dans l'absolu important, il est en termes relatifs plus faible. Mais on parle, si on quantifie correctement l'ensemble des promesses, sachant que la plupart des promesses, en tout cas certaines, ne vont pas être mises en application, on parlerait d'un montant de 15 000 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 3 années et demie de budget fédéral américain étalé sur 10 ans. Ça conduirait, dans cette logique, à ce que l'endettement fédéral américain, qui représente à peu près 88% du PIB, monte dans 10 ans à à peu près 125%. Donc il n'est pas clair de savoir quelle sera la gradation, l'envergure, la distillation du programme de Trump. J'ai l'impression que dans un premier temps, il va plutôt s'attaquer aux entreprises, c'est-à-dire qu'il va baisser le taux d'imposition des entreprises et permettre aux entreprises américaines de rapatrier dans des conditions favorables les milliers de milliards de dollars qui sont maintenant localisés à l'étranger, avec une vision de redéploiement industriel américain. Je pense qu'il va aussi mettre en œuvre certaines barrières commerciales, encore que c'est très dangereux aussi parce que des barrières commerciales, c'est un protectionnisme qui, dans un premier temps, est favorable à une économie domestique, mais qui ne les met plus en concurrence avec le monde étranger et ne permet plus aux entreprises américaines, très intégrées mondialement, dans des chaînes de valeurs, d'en bénéficier. Et puis ça peut créer ce qu'on appelle une guerre des monnaies, une guerre commerciale. Et pour moi, le véritable risque, s'il y avait un black swan, c'est-à-dire un signe noir, à identifier dans la politique de Trump, c'est qu'un jour, ça conduise les Chinois, la Chine, donc, à dévaluer de manière brutale leur devise, comme Nixon l'avait fait en 71. Justement, en parlant de la Chine, on sent déjà des tensions entre Donald Trump et les autorités chinoises. Il a déjà dit notamment... Enfin, il se montre très protectionniste, on l'a déjà répété plus d'une fois, par rapport à l'économie américaine. Et donc, c'est ouvertement attaqué aux entreprises chinoises. Est-ce que, comme vous l'avez dit, ça peut créer une guerre des devises, mais aussi une guerre économique entre les deux pays ? Ce n'est pas exclu. Vous savez, Trump est un... J'ai vécu moi-même aux États-Unis, j'ai étudié là-bas, donc comme beaucoup de personnes, un tout petit peu peut-être d'intuition sur le comportement. Trump, comme beaucoup d'Américains, est quelqu'un qui n'a pas quitté les frontières américaines. Sa vie s'est essentiellement passée aux États-Unis, non pas dans le monde financier, mais dans le monde de l'immobilier. Et donc, il a une vision extrêmement directe à l'enrichissement. Et je crois que tout ce qui est le multilatéralisme américain, tout ce qui concerne les relations diplomatiques, tout ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il ne connaît pas les codes de communication. Il n'a pas été formé par le monde politique pour arriver à l'endroit où il est. On a quand même un chef d'entreprise qui, de manière isolée, s'est imposé dans un parti républicain, escamotant toutes les personnes qui étaient prévues pour accéder à ce fameux cursus. Et on voit maintenant qu'il s'entoure de personnes qui sont aussi issues de milieux singuliers et qui ne connaissent pas la chose publique. Donc, le monde de la politique l'aurait complètement inconnu. Donc, il est possible que son langage guerrier, en termes commerciaux, trouve à s'appliquer, peut-être pas aussi brutalement qu'il ne le dit, mais trouve à s'appliquer. Et que donc, il y ait des points de discontinuité, de disruption, on peut utiliser un mauvais mot anglais, de disruption dans les relations commerciales. Et finalement, si une guerre commerciale commence à être allumée, alors ça se traduit toujours par des phénomènes monétaires. Jusqu'à aujourd'hui, les devises sont gérées de manière synchrone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision, on va dire, divergente d'un pays par rapport aux autres. Il y a des accords, sans doute, très secrets qui doivent agrémenter la façon dont les cours de change sont stabilisés. Mais il n'est pas exclu qu'un jour, il y ait, si d'aventure Trump met en œuvre de manière belliqueuse ses mesures protectionnistes, une réaction chinoise, sachant que la Chine est en train de créer son propre écosystème, qui conduise, comme je le disais, à une guerre commerciale ou à une guerre des monnaies. — OK. Autre question par rapport à Donald Trump. Vous l'avez dit, il y a un certain enthousiasme des marchés financiers depuis l'annonce de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles. Le Dow Jones va bientôt atteindre, peut-être aujourd'hui, les 20 000 points. Est-ce que Donald Trump ne risque pas, peut-être, de décevoir les marchés qui espère trop, en fait, des stimuli promis ? — C'est difficile à dire. Les marchés financiers ont comme fonction de négocier aujourd'hui le futur. Et comme le marché boursier est animé par des acheteurs et des vendeurs, en permanence, il y a une rencontre de personnes qui ont des anticipations différentes. Certains croient à Trump, d'autres pas. Mais quoi qu'il en soit, le marché, dans sa globalité, donne plutôt un sentiment positif. Pourquoi ? Parce que le marché sent que peut-être Trump a trouvé la façon de débloquer, de dégripper une économie qui est en fait, oui, on va dire, un peu bloquée depuis quelques années, malgré le plein emploi. Il est en train de donner une réponse keynésienne, de donner du pouvoir d'achat aux entreprises américaines, de réorienter les capitaux, notamment vers la défense des États-Unis. Et donc les marchés sont portés par un espoir. L'espoir peut être déçu. En tout cas, l'espoir peut être exagéré par rapport aux réalités qu'on va constater. C'est très difficile à dire. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose qui se passe aux États-Unis. On ne peut pas faire fi de ce que les marchés boursiers, qu'on peut quand même considérer comme étant efficients, c'est-à-dire bien informés, pensent et expriment par les hauteurs de cours boursiers. Autre chose par rapport aux marchés financiers. Pour soutenir une hausse telle qu'elle est actuellement sur les marchés financiers, il faut que la croissance des bénéfices par action des sociétés suive, en tout cas. Est-ce que vous pensez que la politique de Donald Trump pourrait se traduire par une croissance bénéficiaire des sociétés américaines ? Oui, on estime d'ailleurs que son programme, s'il était mis en application, augmenterait le PIB américain d'à peu près 0,8%, ce qui est énorme d'ailleurs, par an. Oui, mais ça pourrait très bien être une croissance des bénéfices de nature inflationniste. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation, naturellement, les chiffres d'affaires augmentent. Et on verrait donc, en fait, dans le bénéfice nominal, peut-être pas après déduction de l'inflation, une augmentation. Mais la bourse traite des valeurs nominales, pas réelles. Et donc, il est possible qu'il y ait une sorte de vague d'inflation qui est en train d'être intégrée dans les cours de bourse. J'en profite pour dire que, depuis 2008, je suis convaincu que l'inflation a la seule façon de sortir de cette crise, parce qu'un des débouchés de cette crise, c'est l'endettement public, très important, encore plus important en Europe qu'aux États-Unis, et que l'inflation permet de diluer, de manière silencieuse et sournoise, la dette dans le temps. Justement, je pense qu'on va aller maintenant du côté européen. On a pas mal parlé du côté américain. Mais ici, en Europe, la situation est complètement différente. Au début du mois, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a annoncé, vous l'avez dit, un prolongement de son programme de rachat d'actifs, jusqu'en juin 2018, c'est bien ça. Est-ce que cette mesure, d'abord, vous a étonné ? Non, non, pas du tout, parce qu'on sent bien que l'inflation ne revient pas. En fait, la BCE a fait une erreur de jugement terrible, sans doute pour des raisons de divergence politique, c'est-à-dire qu'elle a exprimé, entre 2011 et 2015, un déni de déflation. Or, n'importe quel enfant d'école primaire voyait que les courbes d'inflation commençaient à s'affaisser, que la croissance ne revenait pas. Et donc, de manière tardive et massive, la BCE est intervenue. Alors, on ne voit pas encore cette intervention de la BCE dans les chiffres de croissance. Et pour une raison bien simple, c'est qu'en réalité, le principal bénéficiaire de la création monétaire, les principaux bénéficiaires, ce sont les États. En fait, la BCE, quand on prend un peu de recul par rapport à la réalité des choses, la BCE qui a un rôle dans une économie normale, marginale, un rôle aujourd'hui incontournable, et au terme du programme d'assouplissement quantitatif, donc de création monétaire, la BCE aura racheté à peu près 20% des dettes publiques européennes. 20%, c'est gigantesque, ça représente à peu près 2 000 milliards d'euros sur un total approximatif de 10 000 milliards. Et donc, la BCE est devenue un créancier qui n'existait pas et qui a échangé un symbole, c'est-à-dire la dette publique, qui devait être normalement refinancée par des capitaux privés, contre un autre symbole de la monnaie. Et donc, ça a permis notamment aux banques de ne pas être étouffées par le crédit qu'elles devaient donner aux États. Ça a permis aux États de garder des taux d'intérêt bas, puisque la BCE est fournisseuse de liquidités et de refinancements. Ce qui ne s'est pas passé après, c'est que cet argent qui, par capillarité, est tombé dans l'économie, est suscité de la demande de crédit. Et donc, on doit s'intéresser au fait de savoir pourquoi cette création monétaire ne se traduit pas dans l'économie réelle. Et là, il y a deux causes qui semblent tout à fait évidentes. D'abord, le vieillissement de la population, qu'on constate, mais dont on n'a peut-être pas bien appréhendé la mesure, sur base de l'exemple japonais. Et d'autre part, la baisse des gains de productivité, plus d'autres phénomènes, comme les inégalités sociales qui augmentent et la peur du futur. Mais donc, aujourd'hui, la BCE, à mon avis, elle devait continuer son programme, parce que l'idée n'est pas du tout d'aider l'économie en tant que telle, mais d'aider les États. Et les États sont maintenant, on va dire, pendus aux lèvres, au bilan plutôt, de la BCE pour être refinancées. Et que donc, il fallait que la BCE continue. La vraie question, c'est de savoir ce qui va se passer quand ce sera terminé. C'est ça. Et là, il faut faire un peu, mettre en œuvre un peu de prospectives économiques. Je pense que la BCE arrêtera, comme ce sera en juillet ou juin 2018, on verra bien. Elle passera à un autre système, qui sera plutôt un ciblage des taux à long terme pour garder des taux d'intérêt bas au profit des États qui doivent se refinancer. Mais immanquablement, si l'endettement des États augmente, les États devront se retourner vers leur propre financier traditionnel, à savoir les banques commerciales et, d'autre part, les compagnies d'assurance-vie, qui sont les deux institutions au travers desquelles l'épargne populaire est canalisée. Et donc, je crois qu'on va faire face à ce qu'on appelle une répression financière extrêmement forte, à savoir que les banques et les compagnies d'assurance seront obligées de refinancer les États à des conditions qui seront peut-être artificiellement favorables pour les États, c'est-à-dire des taux d'intérêt trop bas, malgré une résurgence progressive de l'inflation. – En tant que vous parlez du problème d'entêtement des États européens, principalement, beaucoup craignent qu'à un moment, ça n'explose et qu'on voit la situation simplement en Italie, où le problème financier et économique est très présent, notamment avec tout ce qui est créances douteuses, mais ça c'est autre chose, des banques italiennes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment, les États européens soient pris à la gorge et se retrouvent en faillite virtuelle ? – Je ne parle pas de faillite virtuelle parce qu'une dette publique ne se rembourse jamais, elle se refinance avec le temps, donc il faut la pousser dans le temps, comme une boule de neige qui grossit au fur et à mesure qu'elle roule dans la neige. Mais le problème numéro un des États, c'est l'endettement public. Cet endettement va mécaniquement augmenter, parce que dans certains pays comme la Belgique, les pensions ne sont pas financées, les pensions en valeur actualisée, c'est-à-dire en valeur d'aujourd'hui, représentent un multiple du PIB, et donc les États sont dans une situation caractérisée par des dettes qui sont tout à fait insoutenables. Donc c'est une illusion complète de croire qu'on va revenir à des ratios d'endettement de 60% par rapport au PIB. Ça, c'est ce que j'appelle de l'escroquerie ou idéologique, ou mathématique, ou financière, qui est sans le moindre intérêt. Le cauchemar de la Banque centrale européenne, c'est un État qui fasse faillite. Et c'est pour ça que la Banque centrale sera toujours attentive à tempérer ses interventions pour aider un État. Mais derrière ce problème d'endettement, qu'est-ce qu'on a comme problème, comme réel problème ? C'est l'euro. En fait, on sait depuis très longtemps que les concepteurs de l'euro ont mal, en tout cas, ont créé un bébé qui a été mal accouché. On sait qu'il n'y a aucune fondation institutionnelle satisfaisante à l'euro. C'est donc, en fait, des généticiens en herbe qui ont créé un Frankenstein, qu'on aurait pu arrêter. On ne va pas démonter Frankenstein parce qu'on doit continuer à vivre avec cette devise. Mais sans institutions stables, sans budget commun, sans endettement commun, ça va être extrêmement compliqué. Et le risque, à mon sens, c'est que l'euro devienne une tutelle, une discipline de plus en plus forte, malgré des populations qui en réfutent l'austérité et la rigueur. Et c'est ce qu'on voit en Italie. C'est ça, les mouvements populistes. Les mouvements populistes ne remettent pas en cause l'ordre monétaire, mais remettent en cause la gestion économique, la politique-économie, ou plutôt l'économie politique qui est associée à la gestion de l'euro. Et donc, devant nous, nous avons un problème d'accord, on va dire de convergence d'intérêts entre des États qui vont devoir, pour le bien commun, gérer une monnaie qui restera commune, mais avec des cycles économiques très différents et surtout des endettements publics de nature différente. 60% par rapport au PIB en Londres, 135% en Italie. Toute la différence est là. On va parler de l'Italie. Si aujourd'hui, on revenait aux devises originelles, c'est-à-dire que l'euro était retransformé en Deutschmark pour les Allemands et en lire pour les Italiens, l'UFM a calculé, mais des banques d'affaires étaient arrivées au même résultat, eh bien le Deutschmark se révaluerait d'à peu près 20% par rapport à l'euro et la lire se déprécierait de 20%. Donc il y aurait un écart de 40% entre deux pays qui partagent une frontière commune. Eh bien le problème italien, il est révélé par cette différence, on va dire non exprimée, de cours de change, mais qui se traduit évidemment par un chômage extrêmement important. C'était une question d'un internaute, justement, par rapport à l'euro. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de l'euro ? Je crois que sans changement de gouvernance fondamental et sans repenser la monnaie sous l'angle de l'économie politique, ça va être très très difficile de postuler son intangibilité à l'horizon de 10 ans. En fait, l'euro est une monnaie qui singulièrement est une monnaie que je qualifie d'absolue. C'est-à-dire qu'elle est uniquement définie par rapport à son taux d'inflation. Elle n'a pas d'ancrage dans l'économie réelle. Mais la Federal Reserve, de facto, a plusieurs objectifs en matière de gestion monétaire, dont le niveau d'activité économique. Ce n'est pas le cas en Europe. Bien sûr, indirectement, la Banque Centrale Européenne le fait et elle est intervenue d'ailleurs dans cet objectif-là. Mais donc, créer une monnaie qui est tout à fait dissociée, déconnectée, éterrée par rapport à l'économie réelle me semble relever de l'imposture intellectuelle. Et je vous avoue qu'avec le recul du temps, j'ai du mal à comprendre comment cette réalité n'a pas pu être comprise de manière plus rapide et comment, pendant les années qui ont précédé la formation de l'euro, on n'a pas compris qu'il fallait une gouvernance plus imprimée, sans compter le fait qu'on aurait dû penser au fait que des situations asymétriques pouvaient se présenter. Et donc voilà, je pense qu'en l'État, ça va être très compliqué. Et le risque, je le dis, c'est qu'on ait à un moment une sorte de tutelle. Je vais utiliser, mais c'est un mot excessif, et je m'en excuse, le mot de dictature, une dictature militaire, ou militaire ou financière, c'est-à-dire que l'ordre allemand s'impose, à des populations situées dans des économies plus faibles, et donc qui commencent à réfuter socialement, par le vote, la nature de cet ordre monétaire. Et donc finalement, on a quoi ? On a la rue contre la monnaie. Ça montre bien que dans certains pays, la monnaie n'est plus considérée comme étant quelque chose de spontané, mais quelque chose d'imposé. Or, normalement, la monnaie est l'émanation souveraine d'un peuple avec une monnaie forte ou faible correspondant à ses propres attributs. C'est ainsi que les Allemands, qui sont un peuple, on va dire, d'essence protestante, ont toujours considéré que la monnaie était fédératrice. Et en fait, la monnaie disciplinait l'économie et qu'il fallait réévaluer la monnaie pour se forcer à être plus productif, tandis que dans les pays du Sud, d'origine plutôt catholique, la monnaie se dévalue parce qu'en fait, elle est subordonnée à la gestion de l'État. Voilà. C'est ça. On a d'autres questions par rapport à l'euro et à la BCE, mais je voulais savoir, dans cette situation que vous imaginez pour l'avenir de l'euro, qu'est-ce que peut faire la BCE ? J'ai l'impression à vous entendre qu'elle est en fait mal armée, mais pas à cause d'elle, à cause de l'environnement dans lequel elle est. Et comment elle a été créée ? Oui, la BCE est mal armée parce qu'elle a été constituée dans un contexte qui était tout à fait différent de celui qu'on traverse maintenant. Et à une époque où ce qu'on vit maintenant semblait relever de la science-fiction la plus complète, et le vrai débat de la BCE, c'est la convergence politique des intérêts. Il ne faut pas oublier non plus que dans la loi fondamentale allemande, qui est ce qu'on appelle la constitution allemande, il était inscrit, je crois, à l'article 88, mais je ne peux me tromper, que donc le pouvoir de battre monnaie a été transmis à la BCE, dont l'objectif premier est le contrôle de l'inflation. Donc, si dans les années prochaines, on voit que des forces centrifuges s'expriment, à savoir des mouvements populistes en Espagne ou en Italie plutôt, des élections inattendues en Linde ou en France révèlent peut-être des courants de pensée différents, ça va être extrêmement difficile de retrouver la convergence politique. À l'origine, l'euro ayant été une décision consensuelle, il y avait de facto une convergence de vue quant à la gestion de la monnaie. Mais nous sommes 15 ans plus tard, on va dire parce que 17 ans, 18 ans plus tard, et entre-temps, il y a eu le choc de 2008, la crise grecque et des forces centrifuges qui sont en train de s'exprimer et qui s'interrogent quant à l'avenir de la devise. Et je le disais, ce n'est pas tellement la devise en tant que telle, encore que certains hommes politiques veulent sortir de l'euro, c'est plutôt la gestion de la devise, c'est-à-dire la perte de souveraineté budgétaire qui est associée à l'euro. Justement, il y a quelqu'un qui réagit par rapport à ça et qui dit « Les évaluations divergentes de l'euro dans les économies aussi différentes que celles de l'Allemagne ou de l'Italie ou même de la France ne finit-elle pas par augmenter l'écart nord-sud en Europe, cet euro favorisant clairement les économies comme l'Allemagne et en pénalisant alors plus encore les plus faibles ? » Bien sûr, votre internaute a parfaitement raison et il a très bien analysé la situation. De toute façon, quand on a une devise... Enfin, je vais reprendre des choses différemment. Une devise, c'est quoi ? Une monnaie, c'est quoi ? C'est un rapport d'échange. C'est un rapport d'échange entre les factures de production, entre les biens et les services et donc le rapport d'échange est différent selon la nature géographique. Sinon, on aurait une seule devise au monde. Si on a de différentes devises, c'est parce que les forces, les typologies, les économies sont différentes. Quand on applique une monnaie unique à un agrégat de pays dont les cycles économiques et les forces génétiques sont différentes, on crée bien sûr une monnaie trop faible pour les pays forts et trop forte pour les pays faibles. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, l'Allemagne bénéficie avec certains pays du Nord, mais essentiellement d'une devise qui est beaucoup trop faible par rapport à sa force intrinsèque. La preuve en est que l'Allemagne, je crois, le chiffre est un peu approximatif, mais dégageait un surplus commercial de 8% par rapport à son PIB. Donc, l'Allemagne va exporter beaucoup plus qu'elle n'importe. Quand on est dans un système de cours de change flottant, ce qui se passe naturellement, c'est que la devise se renforce par sa rareté et donc, on exporte moins facilement et on importe plus facilement. Et donc, le cours de change sert à corriger les erreurs qui ont, en tout cas, sert à corriger les écarts, on va dire plutôt, qui ont donné cours à des déficits ou des surplus commerciaux. Mais à partir du moment où la monnaie est cristallisée dans une zone où, manifestement, les économies sont de force ou de faiblesse différentes, eh bien, on a un hiatus. Et effectivement, la monnaie est trop forte maintenant pour les pays du Sud et trop faible pour les pays du Nord. Et ce qu'on a essayé de faire au début de la crise, c'est de mettre en œuvre ce qu'on appelle une dévaluation interne des économies du Sud, c'est-à-dire de prendre pour acquis le fait que la monnaie n'était pas, était plutôt allemande et que c'était les pays du Sud qui devaient dévaluer leur monnaie mais sans toucher à la monnaie. Et ça a conduit à des programmes de rigueur et d'austérité et de baisse du coût salarial absolument effarant qui ont évidemment mis la moitié de la population au chômage. Donc aujourd'hui, le Nord est bénéficiaire, le Sud est perdant. C'est d'ailleurs un subtil retournement de l'histoire parce que quand l'euro a été créé, l'euro a été créé en fait suite à la réunification allemande. L'Europe est inquiète devant la grande Allemagne que certains vous repenseaient avec les Sudètes de Tchécoslovaquie et les Allemands de Silesie a bien voulu supporter la réunification de deux territoires, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Mais les Français, entre autres, ayant très très peur de la grande Allemagne, ont voulu diluer l'Allemagne dans un champ monétaire bien plus important. Donc les Allemands ont dû abandonner leur souveraineté monétaire pour recouvrer leur souveraineté territoriale. Ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'est que les Allemands, comprenant rapidement le piège dans lequel ils étaient empêtrés, ont décidé de flexibiliser leur économie pour déployer des gains de productivité qu'ils ont gardés au sein des entreprises plutôt que de les payer sous forme de salaire et donc leur concurrentialité, leur compétitivité a augmenté dans des proportions, dans des multiples de ce qu'on a pu faire chez nous et donc ils sont sortis gagnants de l'opération. Dans cet environnement, où est-ce que vous placez la Belgique ? De manière très cynique et de manière géographique, je vais placer la Belgique dans la zone Allemagne parce que finalement, et je sais que le propos est simpliste, mais nous sommes eu égard, je le disais, à la taille et à la proximité géographique et à l'accès à la mer, nous sommes un lander supplémentaire de l'Allemagne, nous sommes le canal qui part de la Roure et qui va vers la mer du Nord et le principal déterminant de notre croissance économique, c'est la croissance allemande. Quand on croit naïvement que ce sont des politiques fiscales ou budgétaires belges qui créent des emplois, qui créent des signes économiques, toute économie sérieuse, ce n'est pas le cas, on peut à la marge débloquer une situation ou accentuer certains stimulants, mais c'est d'abord la croissance allemande, bien sûr, qui entraîne la croissance belge avec un effet plus marqué sur la Flande que sur la Wallonie. Encore une question par rapport à la Belgique. J'avais juste un internaute qui demandait, on parlait tout à l'heure d'inflation, il dit, la Belgique est championne de l'inflation en Europe. Quelle est votre analyse par rapport à ça ? Nous sommes champions de l'inflation parce que nous avons certaines inefficiencies, on a un coût de l'énergie qui est un peu plus important et parfois, c'est la restauration qu'il faut augmenter les prix, parfois, c'est la téléphonie, enfin, tout ça évolue un peu. Je ne crois pas qu'on puisse singulariser de manière systématique la Belgique comme ayant une inflation supérieure et si elle l'est, c'est de manière extrêmement modique. OK. On va revenir un peu avec un point de vue un peu plus de recul au niveau européen. D'autres questions par rapport à la BCE. On parlait de son programme de rachat d'actifs. Il y avait quelqu'un qui demandait y a-t-il une limite de délai maximum au-delà duquel les banques centrales ne pourront plus piloter l'économie pourcentage de détention au maximum d'obligations dans son bilan atteint, par exemple, ou la monétisation peut-elle être infinie tant que l'inflation ne redémarre pas ? Il y a une limite naturelle parce que s'il y a un moment... C'est compliqué. En fait, on pourrait très bien imaginer que la monétisation soit infinie et alors on a un bilan d'une banque centrale qui grossit au rythme des dettes publiques. Donc en fait, la banque nationale, pardon, la banque centrale devient le comptoir des comptes des dettes publiques et donc chaque fois qu'une obligation d'État a été mise, elle est transformée en monnaie. Mais ça, ça conduit à de l'hyperinflation. Donc ce ne sera pas le cas. Donc il faut un frein naturel et le frein naturel, c'est que normalement une dette publique se finance par de l'épargne déjà constituée et pas par l'impression monétaire. Mais entre ces deux situations, beaucoup de choses peuvent se passer. On peut encore augmenter la monétisation de la dette sachant que toute dette qui est dans le bilan de la banque centrale est transformée en monnaie restera ad infinitum ou en tout cas pendant de très, 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 très nombreuses décennies dans le bilan de la BCE. En réalité, aujourd'hui, je parlais du fait que 20% de la dette publique européenne serait rachetée par la Banque centrale européenne. C'est un peu comme si 20% de la dette publique européenne était réchelonnée, c'est-à-dire devenait un emprunt perpétuel localisé dans la Banque centrale. Mais on peut poursuivre l'exercice. Il arrive un moment, évidemment, où le rôle de création monétaire par les banques commerciales, qui sont normalement les institutions au travers desquelles l'euro se crée, alors n'ont plus de fonction. Et finalement, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je crois Fischer dans les années 30 avait imaginé, à être le plan de Chicago. C'est-à-dire qu'à un moment, la quantité de monnaie soit uniquement déterminée par les banques centrales et plus par les banques commerciales. Ça, c'est l'étatisation complète du système, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de spontanéité à la création monétaire au travers des banques centrales. Mais là, on est dans des scénarios qui sont inconnus. On les connaîtra peut-être un jour, mais en tout cas, ce n'est pas dans le champ des possibles à court terme, je veux dire. OK. Autre question par rapport à la BCE. On a beaucoup parlé à un moment, ces dernières semaines, ces derniers mois, d'une mesure éventuelle de la BCE, c'est la monnaie hélicoptère. Oui. D'abord, je vais demander votre avis là-dessus. Mais deuxième question, question d'un internaute, c'est au lieu de la monnaie hélicoptère distribuée aux particuliers, il demande, ne pourrait-on pas imaginer la même chose, mais distribuée aux États de façon à effacer chez chacun de la dette ? Mais pour répondre à la deuxième question, c'est ça qu'on fait maintenant. Puisque comme les États, normalement, ne peuvent pas apporter directement au moment de leur impression les dettes publiques à la BCE, mais font 30 hésiter ces dettes pendant quelques microsecondes dans des bilans bancaires ou d'autres institutions avant d'arriver auprès de la BCE, on crée déjà maintenant un nouveau créancier qui donne de l'argent aux États. On transforme, je le disais, un symbole, la dette publique, contre un autre symbole, la monnaie. Maintenant, est-ce que c'est de l'hélicoptère monnaie ? C'est-à-dire de la monnaie qui tomberait comme ça du ciel ? En partie, oui. Puisque la Banque centrale est un créancier qui n'existait pas. Et la Banque centrale est la seule institution qui peut créer un stock de monnaie. Vous, moi, ne pouvons pas créer de la monnaie sinon par le flux bancaire, mais qui, bien sûr, est hors de notre portée. Donc, on fait de l'hélicoptère monnaie. Il y a une façon encore plus, on va dire, plus prononcée de faire les choses, c'est de donner de l'argent directement aux personnes. Mais alors, il faut que cet argent soit plutôt consommé qu'épargné. Donc, ça se traduirait, par exemple, par des crédits d'impôts, des impôts négatifs pour les personnes qui ont moins de revenus, voire, comme aux États-Unis, dans des systèmes de coupons alimentaires, c'est-à-dire de coupons qui servent à orienter certaines économies, en tout cas, certaines dépenses. Mais là, c'est compliqué aussi parce que d'abord, ça aggraverait le déficit budgétaire. Et je crois qu'on est dans une doxa qui rend impossible ce genre de dialogue. Et puis, dans une économie très ouverte comme la Belgique, par exemple, donner des bons alimentaires profiteraient plutôt aux autres pays, malheureusement, qu'à la Belgique elle-même. Donc, c'est un débat qui est très compliqué, qui n'est pas non plus, je crois, à l'ordre du jour immédiat. Justement, j'allais vous poser cette question par rapport à l'épargne parce qu'on parle de monnaie hélicoptère, mais en même temps, prenons le cas de la Belgique, sur les comptes d'épargne, le montant est historique. Et c'est là, en fait, le problème aussi, je pense, de la BCE, c'est que les mesures qu'elles mettent en place n'ont peu ou pas d'effet parce que l'argent reste sur les comptes d'épargne et les gens ne consomment pas. Comment est-ce qu'on pourrait débloquer la situation ? Mais, d'abord, la situation n'a pas que des inconvénients parce que cet argent qui est sur des comptes d'épargne permet aux banques un accès à de la liquidité très peu cher et donc, normalement, à pouvoir donner des crédits dans des conditions favorables. Seulement, les banques, contraintes par des règles prudentielles, sont très prudentes en matière d'octroi de crédit. Et d'autre part, la demande de crédit n'est pas ce qu'elle pourrait être. Donc, cet argent n'est pas stagnant, il y est en instance de pouvoir être utilisé. Mais qu'est-ce que ça reflète, finalement, cet argent ? Ça représente le baromètre de la peur. C'est-à-dire qu'il s'est passé en 2008 un phénomène presque impensable, c'est que l'épargne a failli se volatiliser puisqu'on a eu peur à un moment que le système ne s'écroule. On était, je crois, à quelques jours d'un risque systémique et donc, ça a conduit les personnes à constituer une encaisse de précaution, c'est-à-dire de l'épargne pour se protéger des jours futurs mauvais. Et on ne peut pas blâmer les personnes de prendre ce genre de précaution parce que chacun à titre individuel, nous souhaitons avoir un certain niveau de prudence, de prévisibilité quant à nos futurs. Ce qui pose problème, c'est quand l'agrégat de tous ces montants devient tellement important qu'on sent que cet argent n'est pas assez fluide dans l'économie. Mais donc, il faut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi cet argent ne circule pas, malgré des taux d'intérêt bas. Eh bien, d'abord parce que la population vieillit et donc la demande de la part des particuliers de crédit pour des dépenses d'investissement, voire de consommation est moindre qu'auparavant. Et puis, un autre phénomène, c'est que la baisse des taux d'intérêt a fait monter le prix des actifs, notamment les actifs immobiliers, ce qui pose un problème d'accession à la propriété. Et donc, en fait, ces taux d'intérêt bas et ce contexte déflationnistes a favorisé les détenteurs de capitaux à risque et un peu sans risque, mais est détrimental pour les personnes qui doivent se lancer dans la vie professionnelle. Donc, il y a aussi, derrière cette réalité monétaire, un phénomène de flux générationnel qui est, je crois, plutôt au bénéfice des tranches ou des classes âgées de la population que des personnes plus jeunes. OK. Donc, si je comprends bien, la BCE, en mettant en place des taux très bas, voire négatifs, c'est elle-même coincée en quelque sorte parce que les effets de ces taux négatifs empêchent les mesures mises en place d'avoir les effets... En partie. En partie. Il y a un effet d'auto-étouffement des mesures de la BCE, absolument. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles sont critiquées par les Allemands. C'est pour ça que le fait d'avoir des taux d'intérêt négatifs fait quelque chose de très singulier. Là aussi, on peut se demander pourquoi des taux d'intérêt négatifs. C'est pour empêcher que l'argent revienne au bilan de la BCE. Mais quand on fait l'équilibre bilantaire actif et passif d'une banque centrale, l'argent doit toujours revenir à son bilan. Donc, ça peut être bien sûr des billets, sauf en physique, mais d'habitude, ce sont des dépôts en compte. Est-ce que c'était une erreur ? Probablement. Le fait d'avoir mis des taux d'imposer des taux d'intérêt négatifs est une façon d'éroder le bénéfice des banques et je crois créer une interpellation très profonde dans la population, notamment pour les personnes plutôt âgées et qui sont maintenant de plus en plus majoritaires, qui vivaient de leur épargne, n'ayant pas d'autre choix que de vivre, de leur épargne plutôt que de leur travailler. Il nous reste 5 minutes pour ce chat vidéo. Je pense qu'on va passer gentiment à la conclusion. Je regarde juste les questions des internautes. Il y en a 2-3 qui viennent un peu à gauche, à droite. Je me dis qu'on peut en parler parce qu'on a pas mal parlé de l'économie américaine et européenne. On a par exemple une question sur le dollar. Il y a quelqu'un qui dit « Sachant que les États-Unis n'ont jamais toléré un dollar fort, pensez-vous qu'il n'est pas opportun de prévoir à moyen terme une inversion euro-dollar ? » Parce qu'on voit pour l'instant en tout cas l'euro reculer face au dollar. Certains imaginent même pour la fin de l'année prochaine une parité euro-dollar. D'abord, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Et vous pensez que la tendance pourrait s'inverser ? Je ne vais jamais parler de parité ou de cours de change parce que c'est la donnée la plus aléatoire du monde. On peut faire quelques prévisions sur base des variations de taux d'intérêt et ça a dû renforcer le dollar parce que les taux montent aux États-Unis mais pas en Europe mais mettre en œuvre des prospectives à plus long terme relève de la posture intellectuelle. C'est très difficile à faire. Par contre, la question de l'auditeur est extrêmement intéressante. On doit s'intéresser à l'histoire de l'économie et donc l'histoire du dollar est en fait influencée fortement, elle a toujours été d'ailleurs par la doctrine Rouza. Donc Rouza, c'est un économiste qui était sous-secrétaire au Trésor de Kennedy dans les années 60 qui a développé en fait une doctrine disant en gros que si des pays étrangers à l'époque de Bretton Woods accumulaient des dollars, c'était à leur risque et péril. C'est-à-dire qu'ils verraient un jour ces réserves en dollars s'amenuiser par une perte de valeur du dollar et que donc il ne fallait pas, il fallait avoir une balance des paiements équilibrée avec les Etats-Unis. Il ne fallait pas trop exporter vers les Etats-Unis et pas assez apporter. Cette doctrine a été reprise par un certain Connally qui était d'ailleurs l'homme qui était à côté de Kennedy quand Kennedy s'est fait abattre à Dallas en novembre 1963. C'est Connally qui a mis en œuvre la grande évaluation du dollar en août 71 et qui a donc en fait sabordé le système des parités de change fixe qui avait prévalu depuis la guerre. Et en fait à des Européens qui étaient venus interroger un peu inquiets d'ailleurs Connally des conséquences d'un dollar faible il avait répondu en 72 le dollar est notre monnaie mais votre problème. Disant bien écoutez si vous accumulez des dollars c'est votre problème nous sommes maîtres de notre monnaie. En fait la trame la leçon intellectuelle c'est que les Américains ont une monnaie de réserve une monnaie de réserve ne peut pas être forte elle doit être structurellement faible pour en fait inonder l'entièreté de l'économie et donc ça permet aux Etats-Unis avec une monnaie faible d'exporter leur inflation. Alors aujourd'hui le dollar est fort et on attend de l'inflation ce qui veut dire que si à un moment les Américains sont confrontés à une inflation domestique ça va être très difficile pour les exportateurs à la fois d'avoir un coût de production élevé en tout cas pour le contenu américain je ne parle pas d'Apple qui importe sa machine de Chine mais d'avoir un contenu domestique cher mais de ne pas pouvoir passer cette inflation au reste du monde parce que le dollar est aussi cher et donc ça va devenir un peu incongru ça va d'ailleurs conduire dans les années 80 en 85 pour être précis aux accords de la Plaza qui d'ailleurs est un hôtel qui était racheté par Trump avant qu'il ne le revente c'est peut-être d'ailleurs pas une coïncidence historique en tout cas et qui avait conduit à ce que les banques centrales de manière consensuelle affaiblissent le dollar il y avait eu quelques années après les accords du Louvre et donc est-ce qu'on est dans le même scénario je ne sais pas le problème c'est que des accords de la Plaza seraient à mon avis très difficiles à mettre en oeuvre aujourd'hui parce qu'on imagine mal les américains avec un dollar fort aller auprès des chinois leur demander aux chinois de réévaluer leur monnaie alors que les chinois veulent justement une monnaie stable mais pas trop forte pour continuer à exporter vers les Etats-Unis sachant que les américains devaient être protectionnistes par rapport à leur propre exportation donc ça va être extrêmement compliqué mais donc je pense qu'il faut être très très vigilant et ne jamais prendre pour acquis en matière de cours de change les tendances à court terme elles sont des épiphénomènes je me suis laissé dire qu'il y avait eu un accord tacite à Shanghai entre les américains et les européens pour garder une parité proche de 1.07 vrai pas vrai on ne le sait pas mais donc les seuils fétichistes de type parité ça ça me semble plutôt relevé on va dire de la numérologie financière ok et bien concluons gentiment ce chat vidéo j'ai envie de vous poser une question pour essayer de rassembler un peu toutes les idées qu'on a évoquées ici pendant presque une heure finalement 2017 est-ce qu'on ne verra pas une économie américaine se renforcer sous l'effet notamment de Trump mais avec une croissance déjà bien présente et une économie européenne toujours stagnante et avec une inflation qui restera très très faible en tout cas peut-être on verra peut-être une année 2017 proche de l'année 2016 mais ça veut dire qu'en termes de placement il faut rester très diversifié et ne pas négliger les actions européennes qui à mon avis présentent une prime de risque c'est-à-dire un surcroît de rendement potentiel à terme assez important mais je crois qu'il est difficile d'y mettre la moindre prévision on peut exprimer des craintes moi ma crainte essentielle c'est un choc monétaire avec la Chine qui pourrait vraiment bouleverser des équilibres géopolitiques de manière très significative mais voilà on verra bien je crois que l'année 2016 a montré que des choses impromptues pouvaient arriver mais comme chaque année d'ailleurs depuis le début de l'humanité et que voilà on sera confronté vaille que vaille à des vents contraires et puis des vents favorables et bien parfait merci beaucoup en tout cas monsieur Collement d'être venu et d'avoir répondu à nos questions merci à vous internautes d'aussi d'avoir posé vos questions c'était le dernier chat de l'année 2016 on se retrouve en 2017 et d'ici là bonne fête à toutes et à tous